bonjour à tous dans cette vidéo je vais m'attaquer au sujet des vidéos platistes sur youtube j'affirme que à peu près 99% des vidéos platistes racontent absolument n'importe quoi elles peuvent impressionner parce que elles utilisent des outils faits pour impressionner mais ça n'impressionne que les personnes qui n'ont pas les capacités c'est pas un mal en soi on n'a pas tous les mêmes capacités pour les mêmes choses il y en a c'est pour les mathématiques il y en a c'est pour l'art bon mais ils utilisent donc ils font croire qu'ils ont certaines capacités ou alors peut-être qu'ils les ont mais à dessein ils ne les utilisent pas correctement ça c'est une autre question et donc ils arrivent à donner un semblant de sérieux à un tissu d'absurdité donc je vais prendre ici un exemple la personne qui a posté cette vidéo un certain docteur zack a l'air d'être une tête pensante de la plateau sphère anglophone ici on voit qu'il a 12000 abonnés la vidéo ici a fait 80 000 vues et a recueilli 2000 like la section commentaire est très fourni et on y trouve évidemment des commentaires d'encensement bon je vais essayer d'en trouver un là qui voilà bon grossièreté on va pas la répéter what a brilliant vidéo great tempo great math great visuals great information simple easy to understand and powerful i'm very impressed keep up the very good work waouh ça c'est un commentaire on peut plus positif vidéo parfaite on peut pas faire mieux les mathématiques sont très bonnes on va voir que elles ne le sont pas et puis après visuals ça c'est pour impressionner i'm very impressed en effet c'est le but de la vidéo comme toutes les vidéos de la terre plate enfin pro terre plate un peu plus bas j'en ai vu un autre qui était assez pas mal voilà that was brilliant and precise c'était enfin c'est une vidéo précise brillante et précise on va voir que elle n'est ni l'une ni l'autre enfin précise peut-être mais brillante non only trolls and dumb people who would dislike this vidéo bon la grammaire est approximative on comprend ce qu'il veut dire seuls les trolls et personnes stupides enfin je dis stupide mais dumb c'est un peu plus prononcé peuvent disliker cette vidéo alors qu'est ce qu'on trouve dans cette vidéo pourquoi est ce qu'elle impressionne le spectateur premièrement on va on va regarder on va la parcourir un peu bon alors comment dire le début de la vidéo ça commence par un argument d'autorité donc la personne explique qu'elle va démontrer que en gros la théorie officielle ne fonctionne pas et pour ce faire elle va utiliser un logiciel de cao mondialement utilisé par des milliers d'ingénieurs d'architectes etc donc c'est un logiciel précis il le dit lui même extrêmement précis en effet c'est un logiciel précis très connu dans le monde de l'ingénierie mais bon si on donne de mauvaises données de mauvaises données d'entrée va forcément ça donne de mauvais résultats bon alors argument d'autorité on essaye d'impressionner en disant qu'on va utiliser un outil d'une extrême précision on va sauter un peu et on va voir alors ensuite on nous on nous affirme que on va prendre les données officielles et donc avec ses données officielles il fait bon une terre en 2d dans son logiciel après il va sur google earth et il prend deux villes qui sont qui ont la même longitude à peu près c'est à dire budapest et cap town donc budapest c'est en hongrie si je ne m'abuse et captante c'est en afrique du sud donc bon bah il fait des mesures pour mesurer la distance entre ces deux villes ensuite il va sur un site qui s'appelle time and date point com et là on peut avoir la position du soleil en tout point de la planète selon l'heure de la journée et la date de l'année alors pour information j'ai comparé les résultats de ce site internet avec mon propre petit programme que je présente dans ma première vidéo et ça donne des résultats tout à fait similaires la seule différence c'est que eux ils prennent en compte le décalage horaire alors que moi je donne leur solaire bon mais sinon c'est tout à fait courant avec ce que moi même j'ai avec mon propre code que j'ai développé tout seul comme un grand voilà bon ensuite il prend les positions du soleil à une heure donnée il reproduit donc les vecteurs solaires sur sa sa terre en deux dimensions et bon alors il fait plein de petites opérations ça s'est fait pour impressionner le spectateur pour le perdre aussi pour l'empêcher on va dire de voir où est l'erreur pour le dire le noyer dans tout un tas de petits détails de petites opérations qui vont assez rapidement pour faire croire que on a tout fait correctement et puis à la fin qu'est ce qu'on voit et bien les positions du soleil ici les vecteurs solaires et bien ils ne sont pas parallèles voilà ensuite bon alors yann explique qu'on a utilisé la version officielle voilà que la position du soleil se déduit donc de l'élévation et bon bah il refait le calcul pour d'autres heures d'autres villes etc et puis ça colle jamais un coup le soleil est très proche un coup le soleil est très lointain etc et puis à la fin donc il nous dit qu'il a travaillé toute la journée là dessus et il n'y a rien qui fonctionne bon alors à la vidéo dure 15 minutes c'est assez long en même temps les mains va peut-être durer 15 minutes aussi peu importe c'est assez long et la personne fait beaucoup de fois les mêmes opérations pour démontrer que on a beau le faire dans tous les sens ça ne veut pas marcher alors moi je propose on va là on va refaire la même démarche on va le faire correctement et on va voir où est ce que ça coince donc je vous propose de commencer à partir de maintenant alors première chose on va prendre on va modéliser la terre comme le monsieur l'a fait alors pour ce faire on va pas prendre un cas en 2d on va prendre un cas en 3d parce que figurez vous que c'est un problème en 3d donc ça c'est la première erreur donc pour ce fait on va prendre le logiciel salomé qui est un logiciel de cao gratuit open source que tout le monde peut télécharger afin de refaire donc l'expérience à la maison comme d'habitude donc on va créer un modèle de terre voilà ronde en fait les dimensions ici sont pas importantes parce qu'on va travailler on va travailler avec des angles mais bon comme d'habitude pour ôter tout doute bon bah on va faire on va faire une une terre de 6400 km de rayon bon pour y voir plus clair on va la mettre comme ça en shading mode et on va lui appliquer de la transparence voilà on voit là notre terre ensuite on va prendre donc budapest et cap town comme le monsieur l'a fait captain ici budapest ici il les a positionnés selon leur distance il a mesuré la distance sur google earth et après il a déduit leur position respective bon nous on va faire ça plus simple on va directement prendre la latitude et la longitude enfin en fait elles ont la même longitude quasiment donc on va prendre seulement la latitude bon alors là on le voit pas donc on va le faire nous mêmes voilà le site le fameux site avec les positions du soleil ici j'ai budapest donc budapest on se déplace ici et on a ici la latitude donc latitude on lit 47 49 47 49 alors ici on va créer un premier point ça c'est latitude 0 il a ici le point on va lui faire faire une rotation autour de l'axe y ici de 47 49 est-ce que c'est ça 47 49 ok bon là il est parti vers le sud le point bon budapest c'est au nord donc en avant on le met au nord voilà on va faire la même chose avec cap town cap town 33 55 alors on voit ici que la la longitude est de 18 25 pour budapest c'était 19 bon donc on va dire que c'est la même la même latitude on va négliger de la latitude alors prenons donc la longitude alors prenons donc la longitude on va négliger de la longitude ici on prend la latitude 33 92 c'est parti on reprend notre petit point hop 33,92 voilà donc ici on a nos deux points voilà et ça correspond à le modèle ici en 2d sauf que lui il a en 2d nous on l'a en 3d voilà donc ici c'est cap town et ici c'est budapest ok alors là je vais seulement créer des points intermédiaires parce qu'on va jouer avec des angles il va falloir faire des rotations je vais ici créer un premier vecteur qui relie donc budapest au centre de la terre et puis un autre qui relie cap town au centre de la terre là ce sont des vecteurs on va les mettre en grisé voilà on a aussi besoin du vecteur est et du vecteur nord pour le vecteur s c'est pas compliqué on fait une extrusion de ces deux points selon le vecteur y puis on va mettre 1400 par exemple la taille ne compte pas hop donc ça c'est l'est on va griser aussi hop et puis on a besoin du vecteur nord alors pour avoir le vecteur nord on prend le vecteur est on lui fait faire une rotation de 90 levret hop vers le nord on refait la même chose ici à cap town voilà donc ça c'est le nord on va griser aussi donc ici on a tout ce qu'il faut pour créer nos vecteurs solaires donc on en était où voilà donc il crée son modèle de terre et après il va mesurer les angles donc il commence budapest altitude alors l'altitude c'est l'élévation c'est l'angle entre eux quand le soleil est sur l'horizon c'est zéro puis plus il s'élève dans le ciel et plus l'angle augmente alors ici on a budapest 1689 très bien budapest est ici on prend le nord et on va lui faire faire une rotation autour de l'axe est on va dire alors élément j'ai oublié 1689 1689 voilà alors on voit aussi que il est orienté au sud c'est logique à midi quand on est dans l'hémisphère nord le soleil est au sud bon je sais plus où est ce qu'il en parle bon enfin son direction sud sud ouest donc il est au sud donc en fait l'élévation on va dire on va on doit faire une rotation pas du vecteur nord mais du vecteur sud on va faire une rotation de 180 voilà donc voilà donc ici on est à budapest et on voit le soleil prétendument arrivé de cette direction ici c'est à dire que il ya une élévation par rapport au sud de 1689 voilà maintenant on va prendre donc le monsieur fait exactement ce qu'on a fait voilà il mesure 1689 après on prend cap temps donc on voit l'altitude c'est 66 13 c'est parti alors cap temps c'est ici on prend le vecteur nord on lui fait faire une rotation autour de l'est du vecteur s de 66 13 alors cette fois on a bien on est bien parti du nord parce que quand on est dans l'hémisphère sud à midi eh ben le soleil pointe au nord ici la direction c'est ouest nord ouest et donc ça c'était notre premier vecteur solaire qu'on va mettre par exemple en jaune qui part de budapest et ça c'est le vecteur solaire qui part de captain qu'est ce qu'on voit pas les deux vecteurs ne sont pas parlé c'est à dire que si on les étend à l'infini vont se croiser à peu près ici voilà c'est la conclusion de cette vidéo le monsieur fait exactement ce qu'on a fait mais en 2d et ben quand quand il prolonge il trouve que le soleil est beaucoup plus proche voilà le soleil est ici et après il refait ça un grand nombre de fois le soleil n'est jamais à la même distance et donc ça prouve que les données officielles ne colle pas bon alors j'aimerais quand même dire quelque part que tout ce joli travail là à aucun moment ça prouve la validité de la terre plate ça c'est un invariant dans les théories dans les vidéos pro platistes c'est que on s'échine à démonter la théorie officielle mais à aucun moment on va prouver la validité de la terre plate on joue avec des chiffres on joue avec les chiffres de la théorie officielle mais il n'y a aucun chiffre pour la terre plate les chiffres officiels faut vraiment chercher pour en trouver et puis bon bah quand on les confronte à l'observation ça marche pas du tout alors maintenant pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas alors ici l'auteur me dit mais pourtant j'ai bien utilisé la théorie officielle la théorie officielle dit bien que pour avoir la position du soleil il faut l'angle d'observation d'élévation faites vos recherches dixit l'auteur bon après il ya encore un autre je sais plus où c'est voilà voilà on a bien utilisé la théorie officielle faites vos recherches voilà mais le problème c'est que on a oublié un élément important la position du soleil se définit par deux angles l'angle d'élévation et l'angle d'azimuth voilà si on néglige l'un des deux bas ça donne absolument n'importe quoi et maintenant on va leur faire mais correctement alors voilà nos deux vecteurs qui sont pas bons et on va les appeler bad on va recommencer tout ça hop alors ici voilà on a fait on est à budapest on a fait une première rotation selon la l'élévation du soleil et maintenant on va rajouter la la rotation qui manquait dans les vidéos c'est à dire celle là là l'azimuth donc qui est 202 1,98 bon ça fait 203 quoi c'est parti 203 voilà l'azimuth alors on voit que le soleil la position du soleil n'est plus dans le plan budapest cap town elle sort de ce plan on va faire la même chose pour cap voilà voilà ici on a fait la première rotation selon l'angle d'élévation et maintenant on va rajouter l'angle qui manquait c'est à dire l'angle de d'azimuth qui est 292,64 donc 292,6 292,6 voilà et on voit encore une fois que ça sort du plan on va on va alors on va augmenter la taille pour bien les voir on va les mettre de couleurs allez on va mettre du jaune ou du vert tiens voilà qu'est ce qu'on voit bah c'est parallèle voilà les vecteurs solaires sont bien parallèles donc en fait tout fonctionne correctement il n'y a rien qui cloche mais pendant 15 minutes et bien un monsieur platiste qui a 12000 abonnés un nombre incalculable de vidéos platiste qui monétise ses vidéos et bien nous explique qu'il a tout fait comme il fallait d'après la théorie officielle et ça ne colle pas et il l'a fait tout le jour durant il n'a jamais réussi à trouver des résultats cohérents donc ça marche pas voilà alors là ce n'est qu'un exemple ce n'est qu'un exemple mais bon bah mon témoignage mes observations c'est que l'ensemble des théories platistes sont du même acabit c'est à dire que il n'y a absolument aucune vidéo véritablement sérieuse qui est soit qui soit pro terre plate il n'existe aucune personne qui ait un bagage scientifique certain et qui soit sérieux qui soit platiste il n'y a voilà il n'y a aucune preuve de la terre plate et quand on essaie de démontrer que la théorie officielle ne colle pas et ben la plupart du temps ça je veux dire la démonstration ne fonctionne pas bon maintenant j'aimerais poser la question est ce que l'auteur de la vidéo est consciente de l'erreur flagrante qu'elle a faite est ce que l'auteur de la vidéo est consciente que en impressionnant comme ça le spectateur parce qu'il ya en plus la petite voix vous savez un peu provoquante il ya la petite musique derrière il ya plein d'effets visuels est ce que la personne est consciente d'induire en erreur le spectateur et en plus de monétiser tout ça je me pose la question je me pose sérieusement la question est ce que les platistes les platistes d'avant-garde c'est à dire les têtes pensantes de la terre plate est ce qu'ils sont honnêtes ou est ce qu'ils mentent à dessein alors peut-être que c'est pour se moquer ouvertement de la tête des gens peut-être parce que c'est une source de profit parce que c'est je veux dire la terre plate c'est un peu rock'n'roll quoi donc forcément bon bah on a envie d'y croire quelque part 1 et après alors là il ya d'autres styles de vidéos par exemple ce genre de vidéos où là on a carrément des effets 3d qui nécessite quand même certains moyens quand je prends encore cela vous voyez là on a vraiment là des effets visuels vraiment très sexy j'ai envie de dire c'est c'est beau à regarder et ça demande certains moyens alors je pose la question ces gens qui fait créer ces vidéos donc qui utilisent des outils informatiques sophistiqués qui ont quand même des connaissances là ce sont des ingénieurs ce sont des est ce que ces gens sont honnêtes ou pas alors parce que les platistes on peut dire que c'est le être platiste c'est être au summum du conspirationnisme c'est à dire que la nasa nous ment mais pas seulement la nasa je veux dire copernic kepler newton anstein et puis concernant l'ISS par exemple parce que dans iss il ya i comme international donc ça veut dire que de toute la terre viennent des gens qui ont fait de grandes études et puis ils rentrent dans le complot et on sait que comment dire aujourd'hui dans le futur proche ou lointain tous les nouveaux ingénieurs tous les nouveaux cosmonautes qui vont aller dans l'ISS ils vont aussi rentrer dans le complot voilà ça c'est je veux dire la nasa l'a déjà prévu bon je veux dire c'est on peut pas être plus complotiste qui est un platiste et moi j'ai envie d'être encore plus complotiste dans le sens où est ce que la terre plate la théorie de la terre plate n'est pas propagé sur internet grâce à des fonds qui viennent par exemple je sais pas moi de la cia quoi est ce que le but c'est pas de faire une grande expérience sur la facilité à manipuler les gens voilà alors faire gober des couleuvres c'est la question que je me pose quand je vois tout l'effort toute l'énergie qui est dépensée à créer des vidéos qui ont l'air sérieuses mais qui en fait raconte absolument n'importe quoi dès que l'on gratte on s'aperçoit que ça raconte n'importe quoi et ça ne peut impressionner que malheureusement les personnes qui n'ont pas les moyens et bien de vérifier la validité ou l'invalidité de ces vidéos voilà bon bah là c'est c'est une question qui reste ouverte et libre à chacun d'essayer d'y répondre merci de m'avoir écouté peut-être à bientôt peut-être pas parce que je vais peut-être finir cette série sur la terre plate peut-être à bientôt pour une autre vidéo et sinon bah à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres sujets au revoir